Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation chez le lapin. L'alimentation chez le lapin, voilà comment notre vidéo sera présentée. Premièrement, on va parler de la formulation, les critères et les règles concernant la formulation, les matières premières à utiliser, y compris les matières premières à utiliser avec précaution, les exemples de formules. Donc cela veut dire qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un exemple de formule. Formuler une ration, c'est quoi? Formuler une ration, c'est combiner plusieurs aliments simples ou plusieurs matières premières pour avoir un résultat. Voici les critères à prendre en compte. Connaître les besoins des catégories de lapin, La disponibilité des matières premières tout en connaissant la composition chimique des matières premières disponibles sur les tables. Les règles de la fabrication, voici les règles de la fabrication. Choisir les aliments simples ou composés, respecter le taux d'incorporation. Respecter le taux d'incorporation des matières premières, assurer l'état sanitaire du lieu de composition, ne jamais fabriquer un CMV soi-même. Point essentiel à savoir, c'est qu'il faut utiliser au moins 7 à 12 matières premières pour la formulation de votre provins. Les huiles végétales et graisses animales comme source d'énergie doivent être utilisées au maximum à 6% pour éviter les risques de diarrhée. Voici les matières premières à utiliser avec précaution au cours de la formulation de vos aliments. On a le taux d'eau de coton. Le taux d'eau de coton a l'état naturel riche en gossypoles qui, une fois consommé par les animaux, provoque une atrophie du foie et des toux à chaque effort physique. On a le soja et taux d'eau de soja. Riche en antitrypsine, empêche la synthèse de la trypsine. On a le taux d'arachide. La flore toxine, toxine produite par des champignons. Ces toxines sont cancénogènes. Procéder pour rendre ces matières premières saines. Ces matières premières saines. Voilà ce qu'il faut suivre. Par exemple, pour le taux d'eau de coton, il faut le traiter avec le sulfate de fer vendu dans les pharmacies vitérieures, dans une clinique. Le soja et taux d'eau de soja. Pour le soja, pour le soja grain, il faut passer au cuisson. Comment cela se passe ? Comment on fait le cuisson ? Je pense que c'est simple. Pour le soja, il y a deux manières de cuisson. Cuisson avec de l'eau et cuisson simple, sans l'eau. Le cuisson avec de l'eau, Premièrement, il vous suffit de disposer d'une casserole ou une marmite. Appliquer 7 à 10 litres d'eau pour 50 kg de soja. Laissez chauffer jusqu'à ce que la vapeur commence à se dégager. Rebioz toutes les 5 minutes. Retirez une heure près. Etalez sur une bâche ou un endroit propre pour sécher. Ensuite, peser la quantité que vous voulez utiliser. Ou simplement la deuxième méthode qui consiste aussi à disposer d'une casserole ou une marmite. Que vous mettez de soja, les graines de soja dedans, sans l'eau. Ensuite, laissez et commencez le chauffement des graines de soja. Ensuite, vous allez commencer par remuer. Remuer, remuer. Là, à un moment donné, si les graines de soja et que la marmite même se chauffe, vous n'avez plus besoin d'attendre chaque 5 minutes comme vous le faites au cours du chauffage et avec de l'eau. Simplement qu'avec ça, à chaque fois, vous serez en train de remuer. Vous serez en train de remuer. Jusqu'à constater que les graines de soja sont déjà prêts pour la consommation des animaux. Cela veut dire qu'il y a environ une heure après lui aussi. Donc, vous pouvez déjà le retirer et étaler sur une bâche ou un endroit pour mettre les graines de soja en frais. Ensuite, maintenant, vous allez peser la quantité à utiliser. Voilà à peu près comment se passe la cuisson des graines de soja. Pour le tuto d'arachide, pour le tuto d'arachide riche en aflatoxines, le procédé pour atténuer ces toxines, il y a le tri. Donc, le séchage et le grillage, très important, le tri, le séchage et le grillage. Cette méthode-là permet d'éliminer les toxines présentes dans les tutos d'arachide. Voici maintenant l'exemple de formule que j'ai décidé de vous donner à la fin de cette vidéo. Le maïs, c'est une formule pour les reproducteurs. Le maïs, 30%. Le son de riz, 5%. Farine de poisson, 2%. Huile d'arachide, environ. Vous pouvez mettre le cas. Okara, c'est une matière première. Donc, 7%. J'ai juste mis ceci. L'isine, 0,2%. Mithurning, 0,2%. CMV, 5%. Le soja, 6%. Le son de blé, 25%. Toto de palmis, 5%. Coquillage, 2%. Et Toto de coton, 8%. Donc, c'est une formule que j'ai décidé de vous donner cadeau. Mais avec cette formule, elle n'est pas totalement complète comme ça. Cela veut dire que si vous utilisez cette formule, il va falloir utiliser du fourrage comme complément. Donc, pour plus de formules, c'est-à-dire les formules qui seront complètes, c'est-à-dire les formules qui vont couvrir les différents besoins. Ensuite, maintenant, couvrir les besoins en cellulose, vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp qui est en barre dans la description de cette vidéo. Donc, vous aurez vos formules. Mais, clairement, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, mais vous aurez quand même une très bonne formule à des prix bas. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501